Merci beaucoup Christian, Néanga, nous souhaitons bonne année à toute la grande équipe sportive de Buwan. Dieu a fait grâce à vraiment chaque sportif, chaque présentateur, caméramen, ceux-là qui sont dans cette rubrique sportive. En tout cas, ils sont avec nous en 2023 et bon travail. Merci à vous également. Merci beaucoup. On va permettre à nos invités, Yoshi, de faire leur entrée. On va juste demander à Sivy s'il peut nous proposer l'élément du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je cite M. Mouindo Nzangui qui a annoncé officiellement, qui a annoncé une formation militaire d'un mois. D'un mois pour les étudiants. Donc après la partie théorique, ils vont faire également 15 jours au camp d'Ekibomango pour l'exercice militaire. Donc là, ils seront formés. Après la théorie, on a dit un mois, non, ça fait 30 jours. 15 jours. Alors là, pour les étudiants, donc ceux qui vont terminer cette année, c'est ça, ceux qui auront leur diplôme cette année. Donc dès que vous vous inscrivez à l'université, il faut d'abord aller à la formation militaire. Ailleurs aussi, ça s'est fait, ça se passe comme ça. Alors, toujours dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est déjà acté. Tout étudiant inscrit dans les établissements de Kinshasa dès la rentrée académique passera 15 jours de l'initiation à la formation militaire obligatoire. L'annonce a été faite par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui rassure de l'évolution dans la préparation des modules de formation avec les concours notamment du ministère de la Défense. Le ministre Mohindo Nzangui est au micro de Diedou Moubenga et Taylor Chibaya. Dans tous les cas, pour cette année académique, tous les jeunes de L1, LMD vont passer par une formation de MO qui va commencer par une partie théorique sur les valeurs récemment de la République, la connaissance du pays, et une deuxième partie qui va concerner les exercices de formation militaire. Les travaux sont presque terminés pour la phase d'étude. Nous sommes dans la partie pratique avec le ministère de la Défense. Nous avons validé que les jeunes... Nzangui est au micro de Diedou Moubenga et Taylor Chibaya. Dans tous les cas, pour cette année académique, tous les jeunes de L1, LMD vont passer par une formation de MO qui va commencer par une partie théorique sur les valeurs récemment de la République, la connaissance du pays, et une deuxième partie qui va concerner les exercices de formation militaire. Et les travaux sont presque terminés pour la phase d'étude. Nous sommes dans la partie pratique avec le ministère de la Défense. Pour ce qui concerne Kinshasa, par exemple, nous avons validé que les jeunes feront bien évidemment 15 jours à Kibomango, de formation militaire. Mais c'est une bonne chose. Donc, comme on le disait tantôt, le ministre Mouy Ndounzangui a donc annoncé cette formation militaire pour les étudiants des LMD. Donc, déjà, ceux-là qui vont obtenir leur diplôme cette année, sachez qu'il y a une formation militaire de un mois qui vous attend. Vous allez avoir 15 jours de théorie et aussi 15 jours de pratique au camp Kibomango. Bonne chance à vous. Et j'ose croire que les autorités laisseront également leurs enfants étudiés ici. Bon, on peut pas qu'il y ait une formation militaire. Alors, pour en parler, Yoshi, moi je vais présenter ceux qui sont à ma droite. Comme ça, toi, tu vas... Sans problème. OK. Il y a Pascal qui est là. Tout va bien, Pascal ? Merci, bonjour. Merci aussi. Votre amie, la kiné, ne se porte bien ? Oui, oui. J'ai pris la kiné le soir. Maintenant, ça va. Il faut prendre beaucoup d'eau. Néana revient pour prendre part également à notre débat du jour. Ça va, Néana ? Oui, ça va. Comme toujours. Tu peux aller aussi à la formation militaire ? Oui, en tout cas, je pense que c'est une bonne idée. Je peux aller. Et de ce côté, nous avons Moïse. Bonjour. Bonjour, Yoshi. Vous allez bien ? Non, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu. Je suis très content d'être encore invité ici, voir Maman Dorcas et voir tout le monde ici sur le plateau. C'est un plaisir. À côté de lui, nous avons l'artiste Boaz. Merci beaucoup. Moi, je suis content d'être là. D'abord parce qu'il s'agit du pays. Il s'agit du pays et puis de l'organisation du pays. Et je pense que dans ça, il y a toujours à manger et à boire. Pour notre pays, c'est une bonne idée, mais il y a beaucoup à dire. Peut-être quand on va commencer, on va ? Il y a beaucoup à dire. Et ils ont dit que vraiment, par rapport à la formation, ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Donc, ils sont en train vraiment d'arranger pour que les enfants passent une très bonne formation dans des très bonnes conditions. Mais avant de revenir en République démocratique du Congo, je me re bien, nous amener faire un petit tour en Corée du Nord. Nous allons voir un peu, juste un élément, comment se passe la formation militaire en Corée du Nord. ... ... ... ... Voilà, là c'était une exposition, donc après la formation, ils ont exposé tout ce qu'ils ont appris. C'est des paracommandos. T'as vu tout ça ? Ben, c'est... J'espère qu'ici, chez nous, ça ne sera pas pareil, Pascal. Non, en fait, il y a la RDCA de centre où on forme des commandos, je pense à Kotakori, Kibomango, on forme des commandos, donc des terroristes, en fait des antiterroristes, tout ça. Mais ici, il faudra préciser par rapport aux étudiants, il ne s'agit pas de la formation militaire pour les étudiants, mais il s'agit de la préparation à la formation militaire. C'est différent de la formation militaire. Il ne faut pas qu'il y ait confusion, la bande d'abandon, c'est la préparation à la formation militaire. Donc, des enseignements, si vous voulez, quelques véridiments des éléments, si vous voulez être intégrés, être récrutés dans l'armée, vous allez... Donc, après cette formation, ils seront libres de décider s'ils veulent être formés, ok. Mais c'est la même chose, pourquoi être préparés pour quelque chose qu'on ne fera pas ? Par rapport à tout ce qu'il y a comme menace contre la RDC, il faut préparer les élites, les Congolais, à comprendre. Pourquoi les services militaires ? Les services militaires, c'est un outil d'intégration sociale et d'éducation à la citoyenneté et au patriotisme. Les militaires, regardez comment les militaires... Moi, je fréquente des militaires, il faut regarder comment les militaires... Ils sont très disciplinés, ils suivent les règlements militaires. Donc, ce sont des hommes et c'est seuls les militaires qui ont signé... Les civils ne disent pas ça. Ce sont seuls les militaires, même les politiciens ne disent pas ça. Ce sont seuls les militaires qui prêtent serment comme ça. Donc, c'est-à-dire que cette préparation à la formation militaire, il y aura des cours théoriques, le renseignement, la filature, comment on les fait. Entre nous, il y a des gens qui ne savent pas. Vous savez, on est là comme ça, on demande à des sorties et de décrit chacun de nous. Ce sont des techniques comme ça qu'on demande aux militaires. Tu peux entrer dans un milieu, aux appareils à faire toutes tes... On te demande seulement de photographier chacun. Tu vois, il y a un criminel, on te demande, ils font du décrit, tout ça. Ce sont des formations qu'on donne, la filature, les renseignements militaires, les cours, je ne sais pas s'ils vont donner des cours de droit, les procédures pénales militaires, les codes pénales militaires, tout ça. Donc, juste aider les Congolais, les étudiants, à avoir cet amour à la patrie. Pendant 30 jours, hein ? Je pense que pour moi, en tout cas, l'idée est bonne, mais la faisabilité, pas du tout. Pourquoi je dis que la faisabilité, pas du tout ? Parce qu'il y a d'abord un âge pour aller à l'armée. En licence, ici, on a des gens qui ont déjà la quarantaine aussi. On a des gens qui ont la quarantaine. Il y a des femmes, il y a des personnes qui sont handicapées aussi. Il y a de tout. Dans les pays, bon, en Belgique, les gens, s'ils le font, s'ils le faisaient ou s'ils le font, c'est après la sixième. Parce que tout le monde ne va pas non plus aller à cette université. Il y a des personnes qui vont faire des sciences, qui vont faire autre chose. Il peut devenir menuisier, il peut devenir peintre, il peut faire beaucoup d'autres choses. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on fait après la sixième. L'année, même en sport, il y a des années où l'homme a des capacités vraiment bien, bien, bien en lui. Et il y a des années où tu ne demandes pas à quelqu'un de commencer, quelqu'un qui est en licence et qui est en train de voir se projeter, mariage, travail. Tu lui demandes de faire un peu d'armée. En sixième, ça aurait été déjà mieux. Et puis deuxièmement, moi, je pense qu'ils ont trouvé qu'il y avait peu d'élite dans l'armée. Le problème chez nous, moi, j'ai vécu dans une maison où on a souvent eu des militaires qui nous surveillaient. Alors, le problème, j'ai été surpris une fois. Mon oncle faisait du sport. On avait un militaire, je me rappelle encore de son nom, il s'appelait Atoms. Bon, ce n'est pas Atoms derrière. Non, ça, on a compris, ce n'est pas les passeurs Atoms. C'était même avant qu'Atoms ne sorte. On l'appelait Atoms et nous, on coupait des fois Tommy, ici, ainsi de suite. Alors, un jour, mon oncle venait de faire son sport comme tout bon sportif. Alors, il discutait un peu de tout et de rien. Pour montrer à mon oncle que lui, il a fait une formation, il a commencé à agresser physiquement la personne. Vous voyez, le soldat qu'angolais aussi, il y a un truc. C'est que, par eux-mêmes, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'instruction. Ils ont remarqué que quand on ramasse les badeaux, ça ne donne pas la même chose que si on ramassait l'élite. C'est ça aussi le vrai problème. On ramasse un badeau, lui, on a un fusil. Demain, il peut devenir facilement qu'un meurtrier. Parce qu'il se dit quoi ? Parce que vous ne travaillez pas, la personne-là, vous n'arrivez pas à le travailler. C'est un chèque de 20 ans. Tu veux le changer en 6 mois. C'est difficile. Alors, ils se sont dit non. Projetons-nous vers l'intellectuel, l'homme sensé, qui, si on l'intègre dans ça, ça va aller. Mais dans des pays comme la France, on fait la promotion de l'armée, même dans les écoles. Moi, j'ai eu un collègue d'école à Aurore qui, quand on était déjà à l'école, il s'appelle Martin Sauveur. Il disait, moi, je vais être pilote. Et il a fini pilote. Malheureusement, son frère a fini pilote, mais il est de l'armée belge. Il y a des Congolais ici. Moi, je connais des amis qui sont marines. Il est Congolais. On a joué ensemble basse. Il était avec lui ici. Il n'était même pas le plus fort d'entre nous. Non. C'est une question de discipline. Parce que l'armée, les gens croient que l'armée, c'est seulement ce qu'on a vu là. Non. Du tout. L'armée, c'est la stratégie. Ils se rendent compte qu'on a besoin des stratèges. On a besoin des gens intelligents. Même les cadres qu'on a au niveau de l'armée. Pour la plupart, ce ne sont pas des vrais diplômés. Ce ne sont pas des vrais licenciés en sciences et tout ça. Ce ne sont pas ça. C'est des relations. On est entré ici avec l'Abdel. On s'est attrapé deux, trois postes. On a enchaîné. On a été pire, petit, d'un vieux. Et le vieux nous a boostés. Surtout qu'on veut t'envoyer à l'intérieur. Pas mathémocrate. Parce qu'on veut t'envoyer à l'intérieur. Donc, c'est une bonne idée. Cette formation, c'est une bonne idée. Je pense qu'ils auraient dû aller d'abord faire une campagne de séduction. Parce qu'il y a des gens qui sont étudiants, mais qui ont envie d'aller à l'armée. Ce que l'accessive avantage vient, tu lui dis, écoute, toi, je suis en troisième. Si tu viens chez nous, un, tu ne payes plus les études. Parce que nous, on te forme. Mais ils seront séduits là-bas pendant cette préparation. Non, non, ce n'est pas ça. Là, cette préparation est une imposition. Et il faut savoir que dans la nature de l'homme, l'homme est libre. Parce qu'ils veulent commencer. C'est un bon système. Mais tel qu'ils veulent le commencer, ils le commencent mal. Parce qu'ils le commencent en disant, à partir du lobby, nous soyons sur toi, ok, il n'y place. Un créé qui a pensé à autre chose de sa vie. Non. C'est compliqué. Non, non, moi, j'aimerais aborder dans le même sens de la faisabilité. Alors, il est vrai qu'au Congo, nous savons tous que les années académiques sont d'abord élastiques. Les années sont interminables. Vous pouvez franchir, comme déjà on a lancé l'année académique 2022-2023. Mais l'année 2021-2022 n'a pas encore touché à sa fin. Ça va se passer dans quelle période ? Ça va se passer dans quelle période ? Et puis, quelles seront les faisabilités ? Quels seront les étudiants qui seront éligibles à cette formation ? Parce qu'on étudie avec des étrangers. Des personnes, des étudiants des autres nationalités. Est-ce que ça sera pour tout le monde ? Est-ce que, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, c'est une façon de séduire les jeunes ou impulser les jeunes à la vie militaire ? S'il y a certaines personnes ou certains étudiants qui vont opter pour la vie militaire, si par exemple c'est un étranger, vous allez insérer des étrangers dans l'armée ? C'est ça aussi le problème. Il faut d'abord commencer par identifier quels sont les étudiants. Mais je crois que cela ne concerne que les Congolais, Pascal. Bon, c'est tous les étudiants. D'une manière générale, c'est tous les étudiants. Congolais. Non, c'est tous les Congolais. Les étudiants Congolais. Oui, les étudiants Congolais, oui. Alors, il y a certains étudiants qui ne se dévoilent pas comme étant étrangers. Moi, j'étudie avec des étrangers qui ne se sont pas dévoilés. On les connaissait peut-être dans le souche, dans les dessous de table, mais officiellement comme ça, ils étaient Congolais. Alors, est-ce qu'il y aura d'abord une session d'identification des étudiants ? Est-ce qu'il y aura encore une période donnée ou bien déterminée pour passer à cette formation ? Oui, tout est bien. Pascal va répondre au point de vue. Non, non, ce sont des questions qu'il faut se poser. Ce sont des questions importantes qu'il faut se poser. Oui, Pascal va nous aider à avoir de réponse à ça parce qu'il a les éléments. Écoutons quand même le point de vue également de Moïse. Tout à l'heure, Yoshi parlait même avec, a posé la question, et pour les étudiants qui ont des handicaps. C'est comme ça que j'en ai parlé et les avaliens. Moi, j'allais d'abord signaler qu'on ne parle pas d'un service militaire, mais c'est un cours, comme les ministres venaient de le dire. C'est un cours. À l'époque, avant qu'il ait LMD, il y avait un cours qu'on appelait éducation à la citoyenneté. Alors, avec le nouveau système LMD, le ministre a voulu changer. C'est pour l'éducation à la citoyenneté. On a voulu changer pour qu'on mette préparation à la formation militaire. Déjà, avec l'éducation à la citoyenneté, on ne sait même pas ce que ça a donné. Mais non, le problème seulement, c'est... Avant même que ça ne disparaisse, on ne sait même pas ce que ça a donné. Et ce n'est pas obligatoire à tous les étudiants de pouvoir faire l'armée. Les ministres a dit, ceux-là qui vont manifester la volonté de pouvoir s'intégrer à l'armée, ce sont eux qu'on va sélectionner pour les encadrer, pour aller faire l'armée. Mais il y a maintenant un problème. Il a dit que la formation, ça se passera pendant un mois. Un mois. Et c'est pour les étudiants de la première année LMD. D'où LMD, ça fait trois ans. Déjà, si cet étudiant-là est formé juste pendant un mois, pour la seule première année, et les deux autres années-là, ça craint qu'il puisse oublier tout ce qu'on a appris au début de son parcours académique. Ça, c'est une façon de... Non, en fait, précisons bien le terme. Il s'agit de la préparation à la formation militaire. Militaire. Tous les étudiants. Il ne s'agit pas de la formation militaire. Oh non, moi, l'automac... Justement. Non. Ici, aujourd'hui, c'est quoi ? Vous êtes étudiant, on vous amènera à Kibo Mango pour les enseignements, comprendre les règlements militaires. Vous savez, il y a une chose que nous, nous négligeons. Vous savez ce qu'on appelle l'abandon des postes ? L'infraction d'abandon des postes. Hier, je suis allé prendre ma carte à la 601 centre, m'inscrire sur la liste électorale. Je vois les policiers qui n'étaient pas là, à l'endroit. Moi, j'ai ouvert la porte, je suis entré, il est venu derrière moi. Mais je lui ai dit, monsieur, tu ne sais pas ce que tu as fait là. Le fait de ne pas être là. L'abandon des postes en temps de guerre, c'est la peine des morts dans l'armée. Vous imaginez ? En temps d'épée comme ça, si nous sommes ici, là, c'est juste quelques mois de prison. Donc, les services militaires nous octroient ce qu'on appelle la discipline militaire. Remarquez l'administration militaire, remarquez l'administration civile. Il y a une grande différence. Les civils sont vraiment des gens, l'axisme est total. Mais si les militaires, faites attention. J'ai été amouké, ça peut t'amener à la cachou. Oui. Alors, Pascal, j'ai... C'est ça que beaucoup... Bon, j'ai l'impression que... Mais tu n'as pas répondu aux préoccupations de Christian. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire quoi, Christian ? Ici, il s'agit de... Les choses sont bien organisées. Les gens sont pressés de comprendre. Vous savez, c'est aussi le secret défense. On ne peut pas dire comment on forme les étudiants. Préparation. Donc, tout est secret. Les étudiants... Mais quand même, pour rassurer ces étudiants-là, et surtout rassurer les parents. Non, il n'y aura pas de problème. Parce qu'il n'y aura pas tout parent qui veut accepter à son enfant d'aller pour ça faire des services militaires. C'est le ministère de la Défense et l'Université de... Avec l'enseignement, c'est pour l'université. Donc, les choses seront bien... Par expérience, c'est la 30e fois que ce ministère a organisé quelque chose du genre qui a réussi. Non, il ne faut pas qu'on aille dans les comparaisons. On nous demande 5 ans de formation. Ici, le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a un partagé, suscité, quelque part, avant de nous engager. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est encore cet élément. Le problème est que, lorsque Boaz parle de la faisabilité, c'est bien, nous saluons vraiment cette initiative. Déjà, il a dit quelque chose qui m'a un peu tiqué lorsqu'il a parlé de l'imposition. Et vous n'allez pas nous contredire, Pascal. Oui, je vais le dire. Il faudra toujours commencer par préparer les gens. Pour séduire les gens. C'est intéressant. Il faut d'abord préparer. Nous faire comprendre c'est quoi le bienfait de ce que vous voulez nous proposer. C'est quoi le bienfait ? C'est quoi le bon côté ? C'est quoi le mauvais côté ? C'est en ce moment-là que, dès que je connais, je maîtrise, je peux dire, ah non, moi, je suis d'accord, je vais vraiment prendre part à cette préparation, comme tu dis, préparation à la formation militaire. Il y a aussi l'élément. Tout le monde n'est pas appelé à faire les services militaires. Il y a des gens qui sont déclarés P4. P4, c'est-à-dire que Moutonana va troubler qui s'interdit à l'engagement militaire. Il y a des gens, ce qu'on appelle le P5. Donc, il y a des troubles avérés, évolués, qui l'enpèche. Donc, le P4, le P5. Vous pouvez examiner, il ne peut pas dire. C'est-à-dire que Moutonana va tourner à l'université, c'est bien, mais arrivé à un certain moment, il va trouver plus pédé. C'est un plan de pied naïot, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire le service militaire. Moutonana s'est dit à un service militaire. C'est-à-dire qu'il y a des conditions qui seront imposées aussi par rapport aux étudiants. Si un étudiant a des problèmes, c'est un P4 déjà, il ne peut pas faire des services militaires. Mais si vous êtes alors face à un peuple qui est révolté par rapport à la façon dont les conducteurs, ceux qui gèrent l'État, gèrent par exemple, ils se retrouvent chez lui, étudiant, intellectuel, sachant manier un fusil. Il se retrouve chez lui. Il en a marre de la vie. Il prend un fusil, il sait comment il peut faire. C'est un pseudo-militaire. Il peut sortir quelque part et faire un vrai dégât. Et si tu as été bien formé, tu peux désormais un militaire. Il y a des civils qui arrivent, désormais des militaires. Ce que tu deviens là, par le marasme, par le fait que tu en as marre de ce qui se passe au Corée, tu peux aussi un jour prendre un fusil et faire des lapins et des oiseaux. Non, mais j'étais dit, les critères sont des gens disciplinés. Mais c'est ce qu'il y a en tête. Oui, nous, nous n'avons pas arrivé à ce niveau-là. On a légalisé. La masse est légalisée, le port d'armes est tellement légalisé. Mais j'ai une question très importante. Kibomango, c'est où ? La géolocalisation. La Congo. Non, Kibomango. Non, Kibomango, c'est ici. La Congo centrale. OK, nous avons 26 provinces. Comment on fait pour que les étudiants de 26 provinces se retrouvent à Kibomango ? Kinshasa, c'est la phase pilote. Et tous ne vont pas venir à Kibomango. Ils ont dit que dans des provinces, on va aménager dans des sites universitaires l'endroit où les étudiants vont faire la pratique. Dans des sites universitaires. Dans des sites universitaires. OK, OK. Mais déjà, Kibomango, avec les universités de Kinshasa, ça craint que... Aménager ces gens de quand les intrus ne peuvent pas venir. C'est ça, ça craint aussi, Moïse. Les gens du quartier. C'est vrai, de fois, c'est facile de parler lorsque vous dites que dans les universités, il y aura quand même des places, des endroits qui seront aménagés pour leurs pratiques. Vous devez être interné. Après dire, quand on fait ce travail de militaire, on doit être interné. Interné. Oui, mais si vous aménagez l'endroit X au sein de l'université, Pascal. À Kibomango, à Kibomango, c'est vide pour le moment. Ça n'attendra que... Moi, je suis sécuriste. À Kibomango, il y a des personnes qui existent. Éric, Éric. Vous voyez ? Et puis, ils viendront de combler la loi. Moi, je suis sécuriste. J'ai été formé par la Croix-Rouche. Je suis sécuriste. J'ai été formé par la Croix-Rouche. Je comprends ce que le gouvernement, mais les ministères, va demander aux gens. Aujourd'hui, il y a même des gestes basiques que le Congolais mouta kweye, mouta kweye poser l'idée. C'est moutozu promenu dans le monde. Vous savez, dormir à gauche et à droite. Quelle est la meilleure position ? Dormir à gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Faut dormir à gauche. Ça dit qu'il faut susciter, réveiller, expliquer aux Congolais, regarder ce qu'il faut faire. Même les premiers soins à la maison, les gens ne savent pas. Dettez-moi, par exemple, si je n'ai rien à la maison, moi, on a fière pour ma casse. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a un mot à ma ligue. On a un mot à ma ligue. Mais ce sont des gestes comme ça, au niveau militaire, qu'il faut qu'il y ait un mot à ma ligue. Quand on a un mot à ma ligue, il y a un mot à ma ligue. Il a été démontré également que moi, ma ligue, pendant que la faim, fait la fièvre. La fièvre, pardon. Il faut qu'il y ait un mot à ma ligue. Il faut qu'il y ait un mot à ma ligue. Tu sais, nous, on a un mot à ma ligue. Tu sais, on a un mot à ma ligue. Non, tu sais. Moi, il y a un mot à ma ligue. Moi, il y a un mot à ma ligue. Exactement. Alors, on va prendre l'élément pour éviter un peu qu'il y ait des confusions. Sylvie, avant, pardon. Bonjour. Comment nous pouvons... Hein ? Bon, il dit dans son français à lui, comment nous pouvons arriver militaires ? Parce que moi, je suis abandonnée, mais je veux... Il dit arriver. Non, il veut devenir militaire. Comment faire pour devenir un militaire ? On va te répondre par Pascal après cet élément. Alors, toujours dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est déjà acté. Tout étudiant inscrit dans les établissements de Kinshasa, dès la rentrée académique, passera 15 jours de l'initiation à la formation militaire obligatoire. L'annonce a été faite par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui rassure de l'évolution dans la préparation des modules de formation avec les concours, notamment du ministère de la Défense. Le ministre Mohindo Nzangui est au micro de Diedou Moubenga et Taylor Chibaya. Dans tous les cas, pour cette année académique, tous les jeunes de L1, LMD vont passer par une formation de MO qui va commencer par une partie théorique sur les valeurs et ce mot de la République, la connaissance du pays, et une deuxième partie qui va concerner des exercices des formations militaires. Et les travaux sont presque terminés pour la phase d'éthique. Nous sommes dans la partie pratique avec le ministère de la Défense. Nous avons validé que les jeunes feront bien évidemment 15 jours. au micro de Diedou Moubenga et Taylor Chibaya. Dans tous les cas, pour cette année académique, tous les jeunes de L1, LMD vont passer par une formation de MO qui va commencer par une partie théorique sur les valeurs et ce mot de la République, la connaissance du pays, et une deuxième partie qui va concerner des exercices des formations militaires. Et les travaux sont presque terminés pour la phase d'éthique. Nous sommes dans la partie pratique avec le ministère de la Défense. Au Cécocien de Kinshasa, par exemple, nous avons validé que les jeunes feront bien évidemment 15 jours à Kibomango des formations militaires. Nous venons donc de suivre le ministre Pascal. Avant, je me disais peut-être que je n'avais pas bien entendu et que Yossi non plus n'avait pas bien entendu. Le ministre parle de la formation militaire. Il n'a pas parlé de la préparation à la formation. Non, non, non. Il a parlé de la formation. Mais à l'entendre parler, c'est comme s'il lui-même ne maîtrise pas ou lui-même doute. Il n'est pas sûr de ce qu'il nous annonce. Vous savez que moi, j'ai reçu le porte-parole militaire ici à Biwan. Il m'a dit qu'il s'agira de préparation à la formation militaire. Ce n'est pas une formation militaire. Tout d'abord, la formation militaire, c'est qu'il faut être volontaire. Faites un volontaire. Or là, on demande aux étudiants de venir, une sorte d'imposition. Venez, on vous donne quelques enseignements sur la formation, quelques notions des bases sur la formation militaire. On ne forme pas un militaire, en est moins. Bon, moi, j'ai une question qui nous préoccupe. Je rentre dans les camps, j'entre quand même dans les camps de l'artiste Boaz, même Alfi a posé cette question-là. Déjà, dans certains coins du pays, nous savons comment se comportent les jeunes gens, les jeunes Congolais, les jeunes Kunois. Nous savons comment ils se comportent. Déjà, je vais parler des Kulunas qui n'ont pas eu une quelconque formation, mais qui savent nous tabasser, nous ravir nos biens, nous tuer, manipuler les armes blanches sans passer par une formation. Mais maintenant, lorsqu'ils vont passer, parce que quelqu'un, même à l'université, il y a des Kulunas, tu ne vas pas me contredire, lorsqu'ils vont passer par cette formation, après, ils retournent à l'université, après, ils finissent à Longuinaïe et qu'il n'y a pas d'emploi. Pascal. Voyez-vous les dangers qui nous attend aussi ? Regardez, c'est que nous ne comprenons pas. Explique-nous, parce que le ministre lui-même n'a pas pu nous expliquer. Toute formation militaire vous donne ce qu'on appelle la discipline militaire. Soldat, le soldat, le soldat, Je vous dis... Tu parles de quoi ? On parle de soldat en général. Pardon, pardon, Héboise. Non, on parle de soldat en général. En général, la discipline militaire impose à un militaire ce qu'on appelle les règlements militaires. Un militaire n'agit pas. Son monnaie militaire agit comme ça. Il ignore les règlements militaires. Faites très attention. Je reste dans ça. Je reste dans ça, Pascal. Excuse-moi de t'interrompre. Je reste dans ça. Pour nous qui avons un peu vécu dans la Deuxième République, en Zahir, avec le fait Mobutu, Papa Carbana nous a rappelé ici à l'époque de Mobutu, avant Mobutu, il y avait, c'était obligatoire, cette formation militaire. Après, Mobutu a arrêté ça. Mais je me rappelle et je me souviens, à l'époque de ces présidents, on ne voyait pas les soldats enténus dans les bars. Non. D'ailleurs, eux, ils étaient là en train de circuler. Dès qu'on voit un élève en uniforme dans les bars, il se faisait arrêter. On interpellait les parents. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. c'est-à-dire qu'on voit les militaires dénus, armes à la main, yaya. Avec les oeufs dans les mains. Yaya. Il y a un problème au niveau du recrutement de ces militaires-là. Et vous savez, dans l'autre pays, c'est ce qu'il faut saluer les députés. Quand ils ont un recommandat, c'est que, plus question de brassage. Quand vous avez un gars, 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 je vous dis, on va nous aider à ne plus avoir des Kou Luna. C'est très important pour nous, les Congolais. Parce que les services militaires participent à l'intégration sociale. Réveillent l'esprit du patriotisme. Je vais prendre du mail pour les consuls. j'ai prêté serment pour défendre mon pays c'est ça le vrai problème donc à nous congolais de savoir que il est temps il est temps de maîtriser les questions des questions de sécurité des questions militaires et ce n'est pas au nom ou en a tant matin à kiboumang ou la commune non il y a des questions en ville comment on salue comment reconnaître les grades le respect il soit civile des fois il n'y a pas de respect on voit ça qu'aujourd'hui maman comme je n'ai pas de l'éducation civique c'est ça pour le primaire il a l'éducation civique il a appris que dans le bus on se lève quand l'adulte fait tout ça il a appris quand on traverse on a on s'arrête on apprend ça même à la maternelle comment se débrouille dans les shopping on voit les enfants on les emmène on leur montre ici on paye on dit bonjour monsieur on paye tout ça on en sait apprendre ça aux enfants mais c'est pas des arbres qui ont déjà poussé grandit plus de 18 ans d'âge et tu commences à lui dire tu vas prendre ça parce qu'il a déjà ses projets tu peux m'apprendre des choses il ya des enfants il se dit moi je vais étudier ça toi tu dis va faire ça il va prendre ça pour faire ça non mais tu comprends parce que excuse moi il a c'est il a son but moi je pense qu'il fallait que le ministre de l'éducation le ministre de l'intérieur avec toutes ces personnes nous le prendre c'est qu'on n'a pas de programme pour trente ans on a pas de programme pour dix ans on a le programme pour demain on commence et puis on arrête nous on a le programme pour demain donc il s'est levé là il s'est réveillé il est venu à la télé son programme d'hier là que son président il fait vieux il faut tout ça vous les deux mains là par de ça vous voyez et puis l'argent va sortir et puis l'argent va sortir une question c'est ça quand l'argent sort petit question alors moi ce ne pensez vous pas que moi quand je pense un peu à nos dames les jolies dames aujourd'hui qui adorent les mécanes voilà qui qui adore la classe est ce que vous pensez pas que certaines risquent de n'y pas faire l'université parce que elles veulent échapper à ces âmes mais oui il ya certains qui peuvent tomber malade j'aimerais revenir sur ce que j'avais dit au début c'est que c'est pas pour qu'ils deviennent militaires forcément non c'est juste pour avoir les notions qui vont manifester la volonté exactement mais les 15 jours de pratique ça vous pouvez même bien le voir voir lire un article sur essu par rapport par rapport au programme de la formation pratique et théorique c'est seulement quelques textes ici il s'agira d'un programme d'un mois il y aura une partie théorique des 93 heures et une partie pratique des septante heures dans la partie théorique on va devoir donner aux étudiants des premières années lmd des notions sur les enjeux géostratégique et géopolitique du pays ils doivent connaître les menaces qui pèsent sur notre pays ses valeurs et symboles après on dit ici par et du côté pratique ce qui devra se faire pendant ses cours dans le but de concilier l'aspect théorique de cette branche à son aspect pratique ils doivent par exemple entonner l'hymne national faire les saluts au drapeau avoir des notions d'éthique droit humanitaire les sécurismes puis il y a une partie des notions de formation militaire basique c'est à dire les exercices physiques les règlements militaires des notions tactiques individuelles des notions sur les renseignements militaires et bien évidemment des notions sur l'armement comment monter une arme et tirer même la partie tactique c'est les accouchements sur le corps voilà c'est cette formation d'un mois donc on va diviser un mois quinze jours quinze jours après on a commis des étudiants ici à kinshasa d'ailleurs au congo et même et même et même parlant de ça parlant de ça tout à l'heure christian avait posé la question est ce qu'ils ont eu le temps d'identifier les étudiants on a commis l'université ici comme l'université ici à kinshasa pour les universités publiques ou privé privé le un mois là ne sont pas insuffisants parce que pratiquement en fait cette question a été étudiée aussi par les militaires les militaires qui sont dans ce projet là c'est des camps ils ont dit un mois ils savent de quoi ils s'attendent demain donc ici l'intérêt que les ministres en proposant cette ce projet il faut bien ficeler ce projet il faut que ça arrive et que les parents se rassurent de ce qui arrivera leurs enfants qui n'y a pas de problème et puis que les ans les étudiants qui doivent participer doivent être bien choisi pour l'internet ici j'insiste par rapport aux valeurs parce que mboka n'a mis ce qu'on couffa aussi par rapport au manque de valeur je peux je peux poser une question quel est l'élément qui lie les congolais la valeur qui lie les congolais il y a beaucoup quelle est la valeur d'une seule valeur qui lie les congolais il y a beaucoup congolais non attention fait très attention fort il faut aller il dit qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup culturellement non j'ai des valeurs une valeur il y en a beaucoup mais c'est ça c'est une seule valeur qui nous lie tous les congolais et ben moi je peux prendre simplement pas en termes de musique je prends la roue non c'est une valeur culturelle qui nous l'est oui oui là c'est autre chose au niveau de la culture de la valeur au niveau du patriotisme pendant par exemple moutoua salé accident mais comme l'étrôme qui m'a banter les biais téléphonent de l'ibiais pour te donner trop de mentalité à fait tu as filmé l'issue ça peut être ma voix mais soit vous vous voulez vous voulez mais soit c'est tout c'est dit que c'est on veut rattraper ce que le ministère d'éducation oui a raté de faire durant mais c'est ça là je suis d'accord avec moi parce que oui parce qu'à nous sommes tous passés sous le banc de l'école ici on nous a appris c'était l'école primaire quand on salue quand on salue on salue un adulte on passe le madame on n'étend pas la main on te donne quelque chose on dit merci tu commets une erreur ou quoi tu prends des esprits tu demandes pardon ce sont des choses élémentaires que nous avons apprises à l'école si quand un accident elle est salamie ce sont des adultes ce qu'on dit dans le service militaire exécution avant réclamation après nous devons revoir notre système éducatif ça c'est important pas seulement ça ça c'est vraiment important et aussi les parents parce qu'aujourd'hui les parents maman travaille papa travaille les enfants sont restés avec une personne inconnue beaucoup des enfants commencent à voir à à détruire leurs mœurs déjà la maison et quand ils partent encore à l'école avec tous ces cours qu'on a eu éducation à la citoyenneté tout ça là qu'on a qu'on sait même pas si ça aboutit à quoi jusqu'aujourd'hui il n'y a plus si tu dis non il n'y y'a plus il n'y a plus tu vois il faut commencer par là et après moi tout ça en france qu'est ce qu'on fait il y a des pubs je sais pas si vous avez déjà vu pour adhérer à l'armée de l'air exactement il y a des pubs et puis il faut faire moi je pense que pour solution je peux leur demander ceci qu'ils fassent autrement la bourse de l'armée c'est à dire ça ça va vraiment nous attirer même dans la zone à étudiant la bourse de l'armée c'est comme un fils du montant dans le boulot soldat et alors si la bourse la maman peut se dire il arrive à l'université mon fils ça il est comme ça il aime ça d'ailleurs il est toujours dans ça vous allez vous souscrivez on lui fait les tests ça sera ta conclusion boaz ah bah ma conclusion je vais remercier il nous reste quatre minutes bon pour proposition moi je pense qu'il faut faire une bourse l'armée doit séduire et les gens vont y entrer mais mais moi je vais y entrer parce qu'il n'est rien dans un monde pour chuter comme tu dis que c'était non mais il y a ce qu'on appelle les services mais tient qu'on contractue comme c'était ma brève conclusion vous bien un artiste besoin bois j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont été à mon concert ceux qui ont été là qui m'ont soutenu parce que j'allais le faire au début j'ai pas eu le temps je crois que j'allais le faire au mot de la fin c'est déjà mon mot de la fin merci d'avoir été là merci de venir encore parce que je ne ferai que jouer 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 pour le plaisir du seigneur et de tous ceux qui aiment c'est bon merci boaz moi j'aimerais seulement dire qu'il faudrait c'est vrai que les gens c'est vrai qu'il faudrait que les gens puissent intégrer l'armée mais il faudrait qu'il ait quelque chose aussi qui pourra leur stimuler pour le faire si ici si on voit déjà la prise en charge la condition des vies des ceux là qui sont déjà militaires aujourd'hui ça ne ça ne s'est pas pas de lui ouvrir l'armée ça va s'améliorer oui mais on parle d'aujourd'hui on parle d'aujourd'hui alors prenons les cas par exemple pour kibomango on a dit que c'est en télé déjà changou là-bas pour 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 arriver quartier un jusqu'à kinga ça il faut faire des heures et des heures alors pour un étudiant qui économise son transport pour aller au coût faire tous ces transports l'état mais il ya l'heure faire deux heures en embouteillage alors que tu pars dans une formation c'est quand même quelque chose aussi à réfléchir normalement il devait être interné il devait être interné par rapport à ce sujet je pense que ça devrait passer à une étude profonde d'abord essayer d'organiser d'abord le le primaire parce que tout se passe au niveau du primaire nous on a étudié à l'époque où il y avait l'éducation civique et morale nous avons eu ces cours là nous avons quand même connu nos droits et devoirs et on l'applique aujourd'hui nous sommes là on est en connaissance de ce que nous avons appris mais malheureusement actuellement il ya ces cours n'existent quasi plus dans nos écoles il est important d'abord d'organiser cela avant d'arriver au niveau de la formation militaire parce que vous ne pouvez pas former un délinquant par exemple qui était turbulent à l'école qui n'était qui était bateau y mangongi à l'école il est passé aux humanités même il est passé à l'université où vous pouvez vous voulez les discipliner où vous voulez vous voulez l'inculquer des notions militaires c'est une façon d'amplifier encore sa turbulence ou d'amplifier quelque chose de négatif en lui mais ça peut aussi le calmer non non c'est je me dis que c'est important c'est important mais il faut commencer dans le bas dans le bas niveau on commence toujours par la base afin d'atteindre le sommet voilà il est important d'organiser cela et surtout penser à la faisabilité j'avais parlé j'avais évoqué le 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 et puis le problème des années élastiques à l'uniquine à lui fait à l'ufacique aussi ça se passe désormais à l'iec dans toutes les universités de la rdc et surtout à kinshasa on les on les vit les années élastiques il y a une année qui commence déjà mais l'année dernière n'est pas encore clôturée alors ça va se faire comment et à quel moment donc il faut analyser tous ces paramètres si seulement ils pouvaient être ici pour répondre à nos différentes à nos différentes questions pascal malheureusement je peux pas te donner le dernier mot moi j'ai souhaité le projet d'ailleurs j'ai bien mobilisé mes enfants qui se préparent qui se préparent bonjour c'est benjamin voro depuis mandaka vraiment à wa bah machine et zoku famille pendant aux accords il faut au bima cinq heures aux agétons et tu passes toute la journée na santroana ya inscriptions pour moi qui a vraiment enrôlement pas ce qu'elle a l'île m'a vraiment enrôlement et notre pays est spécialiste en improvisation ces genres de formations se préparent pendant au moins six mois en une année ça ne fait pas ça ne s'est fait pas du jour au lendemain c'est du n'importe quoi il n'a pas signé parce que lui-même il sait qu'il est trop direct dans son message bonjour ça c'est un peu une pratique de la dictature le choix d'être des militaires est individuel il ne reste qu'un jour dans ces pays le gouvernement va nous imposer aussi les églises qu'il faut aller où il faut où il faut aller prier et non les choix de l'individu simplement la dictature ça je suis au sans rue merci beaucoup merci mais ça n'est fini ça n'est fini mais nous saluons tout ça donc c'est vraiment normal c'est vraiment normal accepter alors pour le monsieur qui nous a dit comment entrer dans les services militaires vous êtes dans le bon doudou on commence d'abord avec kinshasa terminons d'abord avec cette préparation avec les étudiants mais sinon il y a eu déjà l'appel où les gens se sont fait enregistrer gratuitement il y en a déjà qui sont à mbanzangungu au camp en train de suivre de formation de s'entraîner bas 4i comme on mbi tout et qui bon anba suki pardon et bah qu'à 4i pour bas suki où j'ai colo colo où j'ai vu la dame la qui entonne la chanson non elle l'a et ma donne l'envie d'aller là-bas qui bon ango nous arrivons et qui bon ango mais sinon papa ou ligo kota na moussala à soda C'est la République démocratique du Congo, n'est-ce pas ? Mais, chers messieurs les ministres, son excellence, monsieur Mouine Donzangui, il faudra encore revoir. Il y en a qui vont tomber malades pendant un mois, justement pour ne pas prendre part à cette formation. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui est réservé à tous ces étudiants-là qui ne prendront pas part à cette formation ? On ne sait pas. N'est-ce pas ? Ne nous réveillons pas, ne nous réveillons pas et puis nous prenons des décisions comme ça à la hâte. Nous devons réfléchir et bien réfléchir. Dictature, on a comme tout le monde. Même papa Joseph Kabila a beaucoup de dictatures. Papa Laurent Désiré a beaucoup de dictatures. Papa Tissé Kabila a beaucoup de dictatures. Même ce soir, on s'est dit qu'il y a une dictature. Excellente semaine à vous, mesdames et messieurs. Restez branchés sur B1 Télévision, mais aussi sur B1 FM. Déjà, pour ceux qui veulent sortir, Dame la pluie s'annonce déjà quelques minutes là. Vraiment, elle va nous visiter, elle va nous visiter. Alors, habillez-vous convenablement. Prenez bien soin de vous, car nous voulons que vous soyez, que vous demeurez en bonne santé. Mais ce n'est pas un étudiant plutôt que des formations militaires.